Ce qui m'attire particulièrement dans les Nymphéas, c'est le fait que c'est l'arpentage d'un espace circonscrit, qui est son jardin. Il le fait d'une manière très temporelle, puisque c'est à différentes heures du jour, le matin jusqu'au soir. C'est aussi l'aspect très informe et liquide des peintures, et le fait qu'au milieu de cet informe, il y a une espèce de dessin qui émerge par quelques lignes et tâches colorées. C'est le rapport de l'informe au dessin. L'autre chose qui m'intéresse beaucoup dans les Nymphéas, c'est l'aspect homogène de la matière. Dans les pièces que je présente dans le Pronaos, il y a cette idée que c'est un assemblage ou un collage d'objets hétérogènes qui sont unifiés dans une matière homogène. Et dans l'idée de l'unification par une matière homogène, d'une certaine manière, ça permet de tout transformer en signes. C'est un peu ça qui m'intéresse. Il s'intitule des séquences, et en fait, c'est différents cadrages d'une composition qui est plus large, à la même manière qu'on pourrait dire que les Nymphéas sont comme des cadrages différents d'un espace circonscrit également. Ce que je veux dire par transformer en signes, c'est le fait qu'on les lit dans le souvenir des objets qu'ils étaient avant d'être moulés, avec toute la charge historique, politique ou émotionnelle qu'ont ces objets. Mais on les lit avant tout comme des éléments graphiques, comme des silhouettes et comme des formes, en fait. Et c'est-à-dire qu'ils sont vraiment, de la même manière qu'on prend une photo transformée en image. Et la transformation, le rapport du bas-relief à l'image, ou de la sculpture à l'image, est encore accentué par le fait de ce cadrage différencié dans une composition plus large. Ce qui m'intéresse particulièrement, là, dans l'œuvre de Monet, c'est cet aspect quand même très informe, très boueux, et donc l'émergence des lignes qui créent du dessin. Et d'une certaine manière, ce sont des signes graphiques qu'on reconnaît comme de l'eau, ou comme du feuillage, ou comme des nénuphars, mais qui sont quand même avant tout de la matière. C'est-à-dire qu'on est vraiment plongé dans la matière. C'est pour ça que l'idée, pour mes pièces, de l'homogénéité de la matière est importante. En fait, l'idée, c'est tout le glissement ou le balancement du signe vers la matière. C'est-à-dire que d'un côté, on reconnaît un signe, et de l'autre, on est plongé dans une matière qui défait ce signe. Dans la peinture et pour la sculpture, ce qui est très important, c'est la question de l'échelle. Et c'est important dans l'approche de l'œuvre, c'est-à-dire dans le point de vue, de ce qu'on voit à distance et ce qu'on voit de près. Par exemple, l'installation qui est présentée en bas, qui reproduit un paysage en perspective. C'est une perspective très simple, où les premiers objets sont plus gros, les derniers objets de l'installation en profondeur sont plus petits. Donc il y a comme ça des rapports d'échelle différents. Et les objets qui sont dans l'installation sont des vrais objets, donc on est à l'échelle 1, d'une certaine manière. Ici, les objets qui sont moulés et qui sont présentés dans le Pronaos, ils sont aussi à l'échelle 1. Et l'échelle à laquelle je suis sensible dans les Nymphéas, c'est effectivement l'échelle immersive, mais c'est aussi une échelle vraiment très humaine, parce qu'en fait, ils ne sont pas très grands non plus. Et la distance qu'on a pour les regarder est assez moyenne aussi. Enfin, c'est une focale moyenne, on n'est ni trop proche, ni jamais très loin. Ce dispositif dans lequel sont présentés les Nymphéas est pensé comme un dispositif cinématographique. Et Claude Monet avait connaissance du cinéma et de la façon dont il était projeté, des salles obscures au moment où il a dessiné l'espace. Pour moi, c'est important qu'on puisse déambuler dans mes pièces, par exemple dans les installations, parce que ça pose la question du point de vue, comme je disais tout à l'heure, de ce qu'on voit de loin, de ce qu'on voit en plan moyen et de ce qu'on voit de près. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ça change la nature ou disons l'identité des objets qu'on regarde. Par exemple, si on a une photo d'une personne de très loin, c'est une silhouette. Une personne en pied, c'est une personne, et une personne cadrée comme ça, c'est un corps. Et donc il y a un changement de nature, finalement, de l'objet qu'on regarde. C'est ça qui m'intéresse. Dans les Nymphéas, il y a une question d'homogénéité de la matière, puisque tout est transformé en touche picturale. Mais on est aussi dans un rapport de changement d'identité dans le déplacement devant l'étoile. Pour moi, et je pense que c'est pensé comme ça par Claude Monet, ce que je vois de loin n'est pas du tout ce que je vois de près. Et ce que je vois de loin se décompose quand je le regarde de près pour se recomposer en quelque chose d'autre, qui est de la matière, d'une certaine manière, de la matière pure ou de la couleur. Pour l'installation que je présente dans la salle contemporaine, qui est donc un paysage transposé en volume de paysages classiques, dans lesquels la grille orthogonale est très importante. Il y a cette idée de la grille perspective, et de l'abstraction de la grille perspective, et de l'aspect rationnel, et aussi enveloppant, et quand même dominateur aussi de la grille perspective, qui est de quadriller un espace. Et le minimum de la grille perspective, on peut dire que c'est un rapport d'une verticale à une horizontale. Ici, dans le Pronaos, ce sont vraiment des verticales qui jouent en contrepoint avec l'horizontalité des Nymphéens. Et ce que je trouve très beau et très moderne, c'est justement cette hyper-horizontalité de ces peintures. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un parcours, et en fait, l'hyper-horizontalité qui fait qu'on se déplace autour rejoue sa façon de travailler de la temporalité, dans les peupliers par exemple, dans les séries. C'est-à-dire que les cathédrales, les peupliers ou les meules incluent la temporalité parce que c'est des répétitions, c'est sérielle. Et là, d'une certaine manière, ça inclut la temporalité d'une autre manière, c'est par l'allongement de l'horizon, à mon sens. Sous-titrage Société Radio-Canada